Bonjour les Balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 27 juillet au 2 août. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo. Vous seuls décidez de ce que vous en faites et bien évidemment, comme c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous, si ça ne résonne pas, ne prenez pas. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Alors ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez vraiment cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous accompagne, le challenge à relever, le résultat global pour la semaine et un conseil pour finir. Vous avez le chariot, le 8 de coupe, le 7 de denier, le roi d'épée, le phage de coupe et le roi de coupe. Bon, 3 coupes, un arcane majeur. Vous avez, il y a quelque chose d'assez équilibré, je sens cette semaine que le cœur vous porte. Le cœur vous porte vers de nouvelles aventures. Il y a quelque chose qui vous anime. Alors quand je dis le cœur, pour certains, il s'agit d'amour amoureux, mais plus généralement, c'est vraiment de revenir à votre cœur, de ce qui nourrit votre cœur, ce qui fait du bien à votre cœur, ce qui vous convient émotionnellement. Vraiment une harmonie émotionnelle, une étincelle émotionnelle qui vous fait partir vers de nouvelles aventures. Parce que vous démarrez avec ce chariot qui parle d'avancer et de prendre une nouvelle voie, de prendre une nouvelle route, de décider où est-ce que je vais. Donc cette sorcière, elle est partie. Elle est sur sa moto. J'adore le char dans le sidecar, c'est génial. Elle est partie. Sa seule question, c'est je vais à droite, je vais à gauche, quel chemin je prends. Mais elle n'est pas du tout statique. Avec le chariot, c'est une énergie avec laquelle on avance. Donc le but, c'est d'avancer, de choisir, parce que de toute façon, il y a un choix à faire, de choisir avec le plus judicieusement possible, avec sagesse. Mais je vous fais confiance parce que vous avez ce roi d'épée en force cette semaine, qui justement, lui, a une grande sagesse, a beaucoup de logique, il analyse, il se base sur ce qu'il sait, il fait les plans, il met les choses en ordre, il a beaucoup de sang-froid. Donc ce chariot vous demande de faire un choix, de choisir avec sagesse et en même temps d'avancer. Il ne s'agit pas de choisir en étant statique et en ne bougeant pas. Il y a vraiment une notion d'aller de l'avant avec ce chariot. Donc choisissez cette semaine avec le plus de sagesse possible et avancez, c'est très important, avancez avec assurance. Et là aussi, je vous fais confiance parce que vous avez cette énergie de roi, donc il n'y a pas plus assis, plus confiant qu'un roi. Et non seulement vous en avez un, mais vous en avez deux. Vous avez l'assurance, le pouvoir, la puissance du mental, des idées, vous avez le sang-froid, vous avez l'analyse, vous avez la logique. Tout ça, vous l'avez en force cette semaine et en résultat, vous avez la force et la puissance du roi dans le domaine de l'émotionnel. Donc c'est vraiment un bel équilibre entre la tête et le cœur pour partir vers une nouvelle aventure. Et c'est vraiment le cœur qui vous y emmène. Vous avez quand même trois coupes et après c'est équilibré. Vous avez une carte dans la matière avec les deniers qui nous parlent du monde concret, physique, matériel, travail, argent. Ça peut être aussi votre corps et aussi votre valeur, la valeur que vous accordez aux choses, la valeur que vous accordez à votre environnement, évidemment la valeur que vous vous accordez à vous. Et une dernière carte avec l'épée qui nous parle de mental, d'idées, d'intellect. Donc il y a un bel équilibre, il y a une belle harmonie pour vous les balances cette semaine. Avec vraiment cette notion, quand je vois ces trois cartes à la suite, c'est déjà décidé pour vous. Vous avez vous entamé l'impulsion de partir vers une nouvelle aventure, vers une nouvelle option. Est-ce que c'est un nouveau travail ? Est-ce que c'est une nouvelle relation amoureuse ? C'est un nouveau projet professionnel, artistique. Je dis ça artistique parce qu'on a ce page de coupe qui est lancé à fond dans sa peinture. Vous, vous savez de quoi il retourne dans votre vie. Mais concrètement, la décision, elle a déjà été prise. Vous avez déjà pris la décision de partir et de partir au propre comme au figuré. Parce que là, vous quittez avec ce 8 de coupe, et ça c'est ce que vous voulez profondément, vous quittez ce qui ne vous convient plus. Et ce qui ne vous convient plus, ça vous a convenu pendant très longtemps. C'était des coupes. On était dans le registre de l'émotionnel et vous en aviez 8. Donc, il y avait plein de choses dans votre environnement qui vous ont vraiment fait beaucoup de bien, qui vous ont ravi le cœur pendant longtemps. Si c'était un boulot, vous vous êtes épanoui, vous aviez des bonnes relations avec vos collègues, c'était vraiment très sympa, ça vous animait, ça vous plaisait. Si c'était une relation, c'est pareil. Il y avait plein de choses qui vous ont vraiment nourri, qui vous ont convenu pendant longtemps. Mais ça n'est plus le cas. On n'est pas des robots, on est des humains, on change au fil du temps. Et ce qui nous convenait parfaitement hier ne nous convient pas forcément, ne nous convient plus forcément aujourd'hui. Et là, vous avez vraiment envie de partir vers de nouvelles aventures et de partir surtout vers vous-même. Ce 8 de coupe nous parle de laisser ce qui ne nous satisfait plus émotionnellement pour aller chercher du mieux ailleurs. Mais c'est une énergie aussi qui nous parle de faire le chemin pour revenir à soi, pour revenir à son cœur, pour revenir à vraiment qui on est vraiment. Donc pour moi, vous avez déjà pris la décision d'opérer ce changement, d'opérer ce départ, quel qu'il soit, vers une nouvelle aventure. Et là, cette semaine, vous entrez dans l'action, vous commencez à poser les détails. Parce qu'effectivement, on a un choix à faire avec ce chariot. Mais j'ai l'impression que, comment dire, j'avais par exemple déjà décidé de changer de travail. La décision, c'est bon, elle était prise. Et maintenant, je suis en train de choisir vers quelle nouvelle activité je vais me tourner. Alors, est-ce que c'est un travail dans la même activité que je faisais jusqu'à présent, mais dans un autre contexte ? Est-ce que je vais carrément changer de carrière ? Quand je vois ce page de coupe qui représente le challenge de votre semaine, Ça peut très bien être, jusqu'à présent, j'avais, je ne sais pas moi, un emploi de comptable. Et puis, je me découvre, enfin je me découvre. Ça fait déjà un moment que je sais intérieurement que j'ai vraiment, j'adore peindre. J'ai des affinités vraiment avec la création artistique. Ça m'éclate, j'ai envie de faire des choses, de créer. Ce n'est pas du tout la même chose que la comptabilité. Et là, cette semaine, j'ai possiblement pris la décision déjà d'en finir avec la comptabilité parce que, bon, ça m'éclatait, mais ça ne m'éclate plus. Et j'ai envie de me tourner davantage vers la peinture. Mais ça représente un défi parce que c'est nouveau. Parce que j'ai beaucoup moins d'expérience. Parce que je ne suis pas sûr non plus que je vais avoir la même stabilité qu'avant. Donc, ça va représenter un défi pour vous, ce genre de questions, cette semaine. J'ai pris cet exemple entre comptabilité et peinture, mais ramenez ça à votre vie concrète. Est-ce qu'il s'agit d'une relation, d'un travail ? Vous, vous savez à quoi ça se réfère. Mais le schéma reste exactement le même. Vous choisissez de laisser quelque chose derrière vous qui ne vous nourrit plus. Pardon, j'ai du mal à parler. Vous êtes le dernier signe que je fais, là, donc je fatigue un petit peu. Donc, vous laissez derrière vous ce qui ne vous nourrit plus. Vous allez de l'avant. Vraiment, vous avancez, vous actez. Ça vous demande en chemin de prendre des décisions. Vous prenez ces décisions, vous les prenez avec sagesse, mais vous les prenez vraiment en avançant. Il y a un mouvement, il y a un dynamisme, il y a une mise en route qui s'opère pour vous cette semaine. Ce n'est pas du tout un tirage statique. Vous vous sentez dans cette énergie de sept de denier. Vous êtes dans cette énergie où vous avez déjà semé des graines. Vous êtes dans la patience, dans la patience de récolter ce que vous avez semé précédemment. Et ça pousse, ça pousse et ça commence à donner ses fruits. Vous êtes en train d'examiner. Qu'est-ce que je peux récolter tout de suite, si ça veut bien, voilà. Est-ce que ce raisin est mûr ? Est-ce que, alors c'est moi qui l'ai planté, il a poussé, j'ai déjà mis des efforts dedans, j'ai déjà travaillé pour obtenir ce raisin, cette nouveauté à laquelle j'aspire, mais je suis en train d'étudier la faisabilité des choses. Est-ce que j'ai encore besoin d'attendre un petit peu, de laisser encore un peu ce raisin sur la branche pour qu'il soit vraiment, vraiment bien mûr et que je puisse m'en délecter après tellement il sera bon et gorgé de sucre ? Ou est-ce qu'il est prêt ? Et au moins cette grappe-là, je peux déjà la couper, la consommer, en faire quelque chose, la vendre. Avec les deniers, on est dans le monde concret. Ça nous parle aussi de travail, d'argent, de faire fructifier les choses. Donc vous êtes dans cette énergie de travail, de patience. C'est une énergie de jardinage, de récolte. Donc vous avez à la fois cette patience d'attendre que ce que vous avez mis en route porte ses fruits, paye, de façon à aller encore plus de l'avant. Et puis vous avez également ce regard sur ce que vous êtes en train de matérialiser, sur les avancées que vous êtes en train de faire. Sur ce qu'implique ce choix de tourner le dos à l'ancien pour vous lancer vers du nouveau, vous surveillez étape après étape comment ça se passe, qu'est-ce qui pousse, qu'est-ce que ça donne. Et vous le faites très judicieusement puisque votre force, c'est ce roi d'épée. Et je vous le disais, c'est une énergie d'analyse, de logique, de sagesse, de savoir. Il y a une grande puissance avec ce roi d'épée, une puissance qui permet de maintenir les choses en ordre, d'avoir une forme d'autorité sur son environnement, sur ce qu'on veut mettre en place. On a énormément de savoirs, un savoir théorique, une sagesse, beaucoup de sang-froid également. Donc vous avez, ça abonde dans votre sens, ça vous donne de la force. Parce que quand il s'agit d'être patient et que par ailleurs, je sens dans cette énergie du chariot, il y a vraiment un dynamisme, on va de l'avant, ça roule, il y a une énergie qui vous pousse à avancer, à vous lancer. Et en même temps, dans cette avancée, vous avez quand même besoin d'être patient, de vous poser et d'observer ce qui pousse au fur et à mesure de manière à ne pas faire n'importe quoi. Et cette énergie du roi d'épée vous y aide parce qu'elle vous aide à garder votre sang-froid. Il y a des moments où, quand l'ancien ne nous convenait plus et qu'on sait ce qu'on veut, ce qui nous anime, vers quoi on va se diriger, on a envie de partir et vous avez peut-être envie de faire rugir la moto et d'y aller un peu plus vite que ça. Donc par moment, si vous avez des élans un peu trop forts, cette énergie de roi d'épée va vous permettre de poser les choses et de prendre la situation avec beaucoup de sagesse, de recul, de froideur, pas que vous en êtes désintéressé, loin de là, mais de calmer vos ardeurs, voilà, je cherchais le mot, cette énergie va vous permettre de calmer vos ardeurs de manière à rester dans une position juste du jardinier qui laisse le temps à la nature de lui offrir ce qu'elle a à lui offrir, d'accord ? Vous n'allez pas faire pousser des tomates en leur tirant sur la tête. Vous faites ce que vous avez à faire et vous enclenchez vraiment des actions, ça c'est super, mais après, une fois que vous avez posé les actions et que vous avez avancé, que vous avez fait, vous, votre part de chemin, il faut aussi laisser la nature œuvrer, il faut laisser l'univers vous répondre et vous apporter les fruits de ce que vous avez semé. Donc ça, c'est une énergie quand même qui est lente et qui peut, par moment, peut-être vous titiller un peu et pour moi, cette force du roi d'épée, ça va être de trouver, de vous amener une harmonie entre cette énergie qui vous pousse à mettre un peu, à faire vrombir le moteur pour avancer plus vite et vers de nouvelles aventures et cette autre énergie qui vous demande d'être tranquille et d'observer tranquillement ce qui pousse de manière à ne pas faire de bêtises, à ne pas gâcher la récolte non plus. En défi, vous avez ce page de coupe. Alors ce page de coupe, c'est une énergie jeune, hésitante, on est dans le valet, c'est une énergie qui découvre son envie, son désir, il y a un coup de cœur, il y a une voix du cœur, il y a un début dans le cœur, quelque chose qui nous anime et qui nous plaît vraiment et ça peut représenter un challenge pour vous parce qu'il y a vraiment un écart entre cette énergie très jeune du page de coupe qui découvre avec son cœur que ça, ça l'anime, ça l'éclate, il adore, mais bon, c'est tout nouveau, il ne sait pas trop comment faire avec, il est un peu comme un enfant avec ce projet qui l'anime et puis cette énergie beaucoup plus mature, ce vieux roi d'épée, là je dis vieux parce qu'il a quand même les cheveux blancs donc il a peut-être un petit peu de bouteille ce roi d'épée, en tout cas c'est pas du tout, on n'est pas dans le même registre, d'accord ? Il y a quelque chose de très enfantin, une légèreté mais aussi une naïveté avec ce page de coupe et là au contraire on a la sagesse de l'expérience, de la maturité, de l'âge qui nous permet de prendre du recul et de voir les choses avec beaucoup plus de calme, de précision, c'est un petit peu, il a l'œil, c'est le rayon laser, il a l'œil du rayon laser, ce roi d'épée, alors que le page de coupe, lui, tout ce qu'il voit, regardez toutes les tâches, si j'arrive à faire le zoom, c'est toujours pareil, c'est un petit peu, c'est capricieux, voilà, regardez toutes les tâches sur sa tunique, ils ne cherchent pas à faire, ils ne cherchent pas à être précis ce page de coupe, ils cherchent simplement à balancer des couleurs sur la toile, à se faire plaisir et à voir ce que ça donne, donc vous avez cette force et ce défi et je pense que vous avez les événements cette semaine, cette patience du set de Denis au milieu qui jardine, je pense que ça va vous amener d'un terrain à l'autre, ça représente un défi ce page de coupe justement parce que c'est jeune, parce que c'est immature, parce que c'est porteur, évidemment que c'est porteur parce que ça vous parle, ça vous anime le cœur, c'est votre intuition, vous savez que c'est fait pour vous cette nouveauté, ce nouveau chemin, mais c'est nouveau, c'est en train de pousser, c'est peut-être pas, c'est pas encore mûr, il est pas encore mûr ce page, votre raisin il est possiblement pas encore mûr, votre nouveau projet il est possiblement pas encore mûr, et ce roi apporte cette sagesse, cette maturité, cette semaine, donc vous aide à faire mûrir ce qui est encore un peu jeune, un peu hésitant, un peu immature, un peu naïf dans ce nouveau projet, mais ça va dans le bon sens, c'est simplement un challenge, parce que quand vous sentez que, j'ai envie de vous dire si vous vous sentez un peu pris de doute par moment, à vous dire, mais attends, j'étais comptable, j'étais bien posé, je savais parfaitement manier les chiffres, et puis tout à coup là je suis là avec mon pinceau, alors oui c'est sûr ça m'éclate, mais comment est-ce que je vais réussir à gagner ma vie avec ça, et puis finalement je m'aperçois que j'ai pas toute la technique, je peins comme ça sous l'impulsion, c'est le cœur, j'adore ça, j'ai l'impression de barbouiller, plus que de faire vraiment un travail très technique et très abouti au niveau de la peinture, donc est-ce que je suis pas, peut-être est-ce que j'ai pas les yeux un peu plus gros que le ventre, si vous vous sentez dans cette énergie là, cette semaine, surtout ne paniquez pas, c'est normal, cette carte elle vous dit simplement, cette semaine vous allez en passer par là, vous allez avoir des moments où vous allez vous sentir balbutiant, débutant, inexpérimenté, et en même temps vous aurez quand même envie de continuer parce que vous sentez que ça vous parle, et bien oui vous avez raison, et vous aurez raison sur toute la ligne, parce qu'effectivement oui ça vous parle, c'est le bon chemin, continuez, allez-y, et en même temps étant donné que c'est nouveau, oui vous avez raison, vous êtes effectivement plus inexpérimenté, balbutiant et un peu naïf dans cette démarche, parce que c'est nouveau, c'est normal, mais vous allez faire vos armes, et votre roi d'épée vous seconde toute la semaine pour vous aider à faire vos armes, à garder votre sang-froid, à amener beaucoup plus de maturité, d'expérience, de manière à pas vous planter, à faire les choses bien, et vraiment vous n'avez que de belles énergies, tout ça, ça va dans le bon sens, parce qu'en résultat vous avez encore un autre roi, et là notre page, il a grandi, il est devenu roi, et ça c'est le résultat de votre semaine, donc vraiment tout va bien pour vous les balances cette semaine, vous avez une maturité émotionnelle en fin de tirage, c'est-à-dire que quoi qu'il se passe autour de vous, quand bien même ça fait des vagues, quand bien même ça vous fait bouger un peu, vous n'allez absolument pas perdre l'équilibre, vous restez bien assis dans votre cœur, dans votre désir, dans ce qui vous anime, dans ce que vous voulez, et regardez ce roi de cœur, il a une longue vue dans les mains, donc il a une coupe d'un côté, il sait exactement ce qu'il veut, ce qu'il anime, son cœur, ce qu'il fait partir en avant vers de nouvelles aventures, ce qu'il est en train de semer, de récolter, il sait exactement ce que c'est, et avec sa longue vue, il prépare le terrain, il va encore plus loin, non ça ne veut pas, si ça veut bien, il regarde à l'horizon avec sa longue vue, il anticipe, donc c'est aussi pour ça que ça lui donne de la maturité émotionnelle, parce que non seulement il est capable de prendre tout ce qu'il vit au présent avec une grande sagesse, avec beaucoup d'assises et beaucoup d'équilibre, mais en même temps il est capable d'anticiper et de voir déjà ce que ça va donner, quand bien même le raisin n'est pas mûr, vous le regardez, et vous savez très bien ce qu'au bout du compte vous allez récolter, et ça vous met déjà en joie, ça vous amène déjà de la stabilité, du confort, et c'est exactement ce que sent le roi de coupe, et c'est ça qui lui donne justement cette force. Donc vous avez tout ça pour vous cette semaine, les Balances, vraiment un chouette tirage, n'hésitez pas à partager en commentaire quelles sont vos nouvelles aventures, ça me fera plaisir de vous lire. En conseil pour finir, nous avons dépassé les frustrations. Alors ça ne m'étonne pas parce que je vous parlais de la patience du jardinier, et je vous disais il y a peut-être des moments où vous allez vous sentir hésitant, balbutiant, et puis on a envie de faire vrombir, de mettre les chevaux là, et puis en même temps il faut attendre que ça pousse, donc ce n'est pas tellement étonnant que cette carte nous parle de frustration, parce qu'il y a des moments où vous allez peut-être être un peu frustré, que ça ne pousse pas assez vite, que ça n'apporte pas assez ses fruits, que vous ne soyez pas encore assez aguerri dans votre nouvelle aventure, ben tout ça c'est ok. On vous dit la frustration n'ouvre aucune porte, donc si vous vous sentez en frustration, aérez-vous la tête, faites quelque chose de sympa pour sortir de cette énergie là, parce que ça ne vous mènera nulle part. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration, et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. Je vous fais totalement confiance les balances, parce qu'entre cette énergie de patience, du 7 de denier, et c'est l'énergie, je vous le rappelle, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes cette semaine, donc normalement ça devrait bien se passer, et en plus cette énergie de roi d'épée qui vous donne de l'assise, de la maîtrise, du sang-froid, du recul, pour observer les choses, prendre les bonnes décisions, il n'y a absolument aucune raison que vous partiez dans le fossé avec votre jolie moto rouge. Voilà ce que j'avais pour vous, les balances, cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile, si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter, et puis pour être averti, dès que je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine, et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.